Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Monster Hunter 4 Ultimate qu'on va faire en compagnie de Sky Hell, ça faisait bien longtemps, mec, bienvenue Bienvenue, merci de m'avoir invité Bienvenue sur ta terre d'adoption, le Japon Puisqu'on est sur la version japonaise, Sky Hell passe beaucoup de temps avec vous sur la version française Elle est venue faire un petit coucou sur le 4G Merci à toi Et donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit monstre Puisque c'est la Rathian Doré de haut rang On n'a pas encore fait de Rathian Doré dans seul exp Et on va tous les deux aller affronter la version ultime de la Rathian Donc la sous-espèce rare de la Rathian, qui est la Rathian Doré Donc Viverne volant de feu Qu'on peut combattre uniquement à la tour Qu'on peut combattre uniquement dans la tour Une map bien connue des fans de Monster Hunter Et donc qui est sensible, contrairement aux autres Rathian, qui est sensible à la foudre Et qui a la particularité de beaucoup beaucoup perdre ses morceaux à la poisse Et voilà pourquoi Sky Hell est venu avec une GS de poisse 1473 d'attaque, 490 de poisse Et un set d'épéiste avec 669 en défense Qu'as-tu comme talent Sky Hell sur ton set ? Alors j'ai Expert 15, donc ce qui me donne Expert plus 2 Production Auditif plus 2 Tranchant plus 1 et Focus Tranchant plus 1 et Focus Ok, donc Focus qui permet de charger Les coups de ta GS plus rapidement Ouais Voilà, donc c'est un set comme tu me disais tout à l'heure Pour farmer le Rhajang ? Non, ça c'est pas le set pour farmer le Rhajang Le set pour farmer le Rhajang, il faudra être équipé de De Focus Charge, Rapide Et Anticisme Ça c'est les 3 talents indispensables pour farmer le Rhajang Après vous pouvez avoir un rengainage rapide Qui vous permet de rengainer l'arme assez rapidement Et dégainage pour un dégainage à 100% co-critique Donc quand vous dégainez l'arme, vous avez à 100% la probabilité de porter un co-critique Et ça c'est bon aussi puisque le Rhajang, on va lui mettre un coup de temps en temps Et vite rengainer Ouais, voilà Donc je vous le conseille En tout cas je vous conseille d'avoir les 3 talents D'abord les Anticisme Tranchant plus 1 et Focus Après si vous jouez avec l'armée de la GS Sérégios Vous n'avez pas besoin d'avoir tranchant tout ça Parce qu'en fait quand vous faites des roulades Votre GS s'éguise automatiquement T'es un petit peu spécialiste du Rhajang Est-ce qu'il vous permet d'économiser un peu de points de talent Pour ne pas avoir tranchant plus 1 Donc vous le remplacez avec un autre skill Exactement Exactement Et donc pour mon 7, c'est un 7 que vous connaissez Je pense que vous l'avez déjà vu Qui est l'armure de Daven Daven Moran Qui a une bonne résistance au feu Important 22 résistances au feu 460 en défense Et qui a comme talent Attaque plus 15 Oeil critique plus 2 Donc qui augmente l'affinité de mon arme De 10% Ou de 15% plutôt 15% Pierce up qui augmente la force des munitions perçantes Que je pourrais équiper sur mon gun Alors je ne sais pas si je vais les utiliser pendant la quête Mais pourquoi pas Rapid Fire Qui donne un tir supplémentaire pour le tir rapide Donc le tir élémentaire Donc là ça va être les tirs de foudre notamment Anti-tremblement Qui là ne servira pas contre la Rathian Anti-ciisme sur l'Assemblée Européenne Ouais Exactement Un autre bonus qui s'appelle Light Heater en anglais Qui permet quand je consomme un item De pas forcément le retirer de la bourse C'est un petit bonus comme ça Mais c'est pas génial Je connais cet item Et puis j'ai un J'ai un malus de rechargement Qui diminue la vitesse à laquelle je vais recharger mon arme Voilà donc Moi j'y vais avec un gun Qui est le gun De Rajang De rare T9 Et qui donc peut équiper 8 munitions normales à chaque niveau 4 munitions perçantes A chaque niveau Donc c'est plutôt intéressant Et surtout des munitions de foudre et de feu Ainsi que des munitions paralysantes Voilà donc c'est Plutôt plutôt intéressant Pour ce genre de quête Quand je commence la quête On commence par paralyser direct Comme ça je coupe la queue Pourquoi pas ? La queue c'est un truc cheaté Est-ce qu'on a mangé ? T'as mangé Skyl ? Bah oui toujours Ouais moi aussi j'ai mangé Et bah c'est bon on peut y aller Let's go Alors je prends juste quelques Quelques potions Et puis quelques Il est 23h au Japon Allez on y va Let's go Et quelques bombes flash Pour éventuellement la faire tomber Et surtout ne pas oublier les antidotes Enfin la bombe flash il faut l'utiliser Enfin je vous conseille d'utiliser la bombe flash Quand elle crie Parce qu'en fait quand elle crie Elle fait un Elle vole vers l'arrière Donc c'est là où il faut utiliser la bombe flash Comme ça vous êtes sûr de ne pas la rater C'est parti Ouais elle m'a vu Ouais c'était pas Excusez-moi Ah j'ai raté une flash J'ai pris une photo Ouais J'ai vu ça Bon bah j'envoie les Les paralysantes Oh bordel Je mets une heure littéralement A recharger mon arme Il est trop relou ce malus Bon il va être aboglé par les chats Bon là c'est le moment Si on veut la paralyser J'espère que ça va être possible Voilà c'est bon Alors ensuite Et bah on y va Je te vois pas spécialement Lui couper la queue là Ouais c'est vrai Bon après c'est optionnel C'est juste pour montrer Le vivierne volant Le plus doré de la terre Alors en fait Elle ressemble beaucoup A la ratienne classique Sauf dans le sens où Elle a un peu les mêmes Elle a des patterns Assez semblables Sauf que Voilà Elle fait plus mal Elle a de plus grosses attaques Et elle a beaucoup plus De points de vie Oui Elle est assez différente De la ratienne rose La ratienne rose est plus chante Qui est un peu plus foifole Un peu plus virevoltante Elle c'est juste une question De patience Surtout quand on est Au haut rang Parce que Au haut rang Elle fait très mal Bien Oh non Ça ne fait pas que ça retourne Bah là elle me bouffe Tu peux la frapper Attends Ça va elle me relève rien Alors je vais balancer Deux vieilles munitions Paralysie là C'était pas ce que Je voulais faire Je passe aux munitions Foudre Allez T'es à plaisir Moyennons le tir rapide Bien entendu Je la chevauche quoi là Combien je la fais tomber Ah non Ni ina ni votre Oh recharger avec cette armure C'est une galère Oh recharger avec cette armure C'est une galère quoi Je crois que je vais couper la colle Oh Elle m'a mis une bonne boule dans la tronche C'est chaud non ? C'est chaud ouais Oh là 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 C'est vraiment une éternité Je sais que tu pourrais couper la colle Voilà Juste le sec Oh non Allez cocotte Elle a pas encore savauché Non On l'a déjà paralysé On va essayer de pas la piéger Ouais On va éviter Je savauche Vas-y fais toi Au plaisir Pendant ce temps là Je recharge tranquillement Un petit quelque chose A emporter là Quand vous allez farmer De la ratienne dorée Bah c'est Et que vous êtes pas Au rang Au rangé Vous êtes pas super fort Bah c'est un transporteur Parce que La map est Fermée On peut pas retourner Au camp On peut pas retourner Au coffre Donc si vous avez Un transporteur Si vous êtes mal barré Ce transporteur Peut vous sauver la vie Qu'on se le dise C'est pratique Ça sert pas que Quand on a la flemme De rentrer au camp Il y a aussi un côté Tactique Au transporteur Elle voulait monter Elle voulait monter A la fin A la fin Je crois A la fin A la fin De toi De moi Elle veut Elle veut Elle veut Elle veut Le c'est faire Cast clear Oh bah elle Elle m'a déjà Clear plus d'une fois Tu sais A l'époque Ça se faisait pas Comme ça Une ratienne dorée Quand j'ai commencé Sur MH4 j'en chie un peu quand j'avais farmé l'armure t'as les chats c'est chaud elle veut me tuer pourtant je lui mets ce qu'il faut en foudre mais bon waouh waouh on l'a bien nettoyé dis non elle a perdu tout ce qu'on devait casser ça a été cassé par la tête on l'a pas fait mais on aurait pu qu'est ce qu'on aurait pu lui faire on aurait pu la piéger oui les deux pièges ça marche on aurait pu l'empoisonner ouais on aurait pu le coup lui casser la tête aussi ouais oui ça oui on aurait pu l'endormir ouais à peu près tout marche ça déchire les bambis à condition de pouvoir survivre au feu et à sa force quand on a une armure de haut rang bon là en l'occurrence nous avec l'armure de rangé on se pose pas trop la question ouais elle faisait mal quand même enfin elle enchaînait ses combos donc ça faisait mal mais à l'époque sur mh4 quand il y avait pas de rangé c'était vraiment chaud de faire une ratienne dorée et il y avait le combo ratienne dorée plus ratalos argenté enfin qui existe toujours et ça c'est encore plus chaud faudra des montes fumigène là j'ai pas eu de de l'obligné de mon et je passe rang 345 GG à toi attendez que je reviens en arrière par rapport à mh4u ouais ouais mec ça va ça va donc voilà c'était la ratienne c'était la ratienne dorée l'un des derniers monstres qu'on ait à faire dans ce dans ce let's play le dernier était sûr ? bah ouais l'un des derniers l'un des derniers dans cette playlist en tout cas puisque après je pense que je me lancerai dans une possiblement dans une playlist en solo pour ceux qui posaient la question il y aura il y aura du solo ouais mais ce sera pas du speedrun ce sera juste du solo le solo d'un mec lambda sur mh4u voilà probablement cet été si tout se passe bien tu vas faire comme moi ? refaire 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 non 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 parce que moi je vais pas essayer de je vais pas essayer de faire la vidéo sans me faire toucher tu vois je vais vraiment me soigner et même s'il faut aller jusqu'au camp me soigner je le ferai je le ferai voilà voilà donc ce sera vraiment les mains dans le cambouis un mec normal qui joue en solo c'est comme les manches tu vois quand t'es presque mort tu retournes au camp tu en génères exactement il va venir t'en rêver il va te poser des bombes même si la vidéo dure 50 minutes je la ferai voilà yes voilà on n'a pas discuté de de ton live Skyel ouais effectivement en fait je fais un live le samedi les gars donc pour ceux qui aimeraient avoir de l'aide ou bien vous voulez crafter une arme enfin je sais pas donc je suis disponible le samedi à 19h sur twitch un peu là où on va vous mettre le lien sur la vidéo donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide donc venez je vous aiderai et puis surtout j'espère qu'il y aura enfin que je pourrais jouer avec tout le monde donc je verrai comment je vais m'organiser le jour du streaming donc voilà c'était pour info très bien très bien très bien donc voilà je mettrai dans la description de la vidéo le lien pour ton stream la Miss Skyel soyez nombreux allez jouer amusez-vous bien même si vous êtes rang 1 ou vous êtes rang 1 vous venez juste de commencer donc n'hésitez pas ok le message est passé voilà merci à vous en tout cas les amis merci à toi Skyel dans rien c'est un plaisir et surtout à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt les gars see you guys see you 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 see you